d'un honorable député, distingué député, parce que le président de groupe parlementaire, de l'opposition, l'honorable Béla Solé Diop. Et lorsque j'ai quitté les travaux de la commission, j'ai dit à M. le Président de la République, excellent, j'ai été impressionné par la belle unanimité des députés qui ont tous plaidé la clémence en faveur d'un collègue, l'honorable Béla Solé Diop. Et je dois dire l'autre jour que quand j'ai entendu les députés parler d'une seule voix pour faire le plaidoyer en faveur d'un collègue, j'étais fier de l'Assemblée nationale du Sénégal et j'étais fier de cet esprit qui prévaut au niveau de l'Assemblée nationale. J'en ai rendu compte à M. le Président de la République. Et comme je vous l'avais dit, les propos étaient très graves. Très graves parce qu'il s'agissait tout de même d'accusations graves à l'encontre d'un chef d'État, d'un président de la République, d'un État étranger. Ce qui était susceptible de dégrader les relations diplomatiques entre le Sénégal et ce pays. Ce qui pouvait aussi mettre en danger la vie de nos milliers de compatriotes qui vivent dans ce pays. J'avais dit qu'au plan interne, ça ne posait pas de problème parce que le Président Macky Sall pardonne toujours à ce qu'il insulte. Le Président est très tolérant, c'est un démocrate, ouvert, comprenant qu'il vit dans un pays démocratique. Mais lorsque ces propos s'adressent à un autre chef d'État, il y a eu une autre dimension dont il faudrait tenir compte. Et c'est ça qui a compliqué un peu la situation. Mais le Président nous a recommandé la clémence. Et les autorités judiciaires ont fait montre de compréhension. Et l'honorable M. le Diop a pu retrouver sa famille. Et c'est ça le Sénégal. Il n'y a pas aujourd'hui une volonté du pouvoir de traquer des politiques, de traquer des opposants, de mettre des gens en prison. Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas ce qui intéresse le pouvoir. Ce n'est pas ce qui intéresse M. le Président de la République. Ce n'est pas ce qui intéresse M. le Président de la République.